Tant qu'il ne finit pas le jacquette, quand vous montez dans son jacquette, vous dites que tuons là, il ne peut pas arrêter. Donc attendez-vous à ça, apprêtez vos oreilles. Surtout quand il dit ma fou et ma pépé, c'est née. C'est née. Ouais, j'ai quand même. C'est née. 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 née. C'est née. c'est née. née. C'est 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 née. Je ne meurs pas. Ce gars ne va pas me laisser. Dans mes joncs, ça ne m'étonne pas. Il va alors chercher. il va aller chercher comme on dit il va chercher les anciennes vidéos il va passer au facebook au facebook il va pas respirer il va passer ses journées mettre les anciennes vidéos coucou mimi de londres bonjour il va mettre les anciennes vidéos il va fouiller fouiller même les vidéos qui était de 1900 ouais il va mettre les vidéos de 1900 je vous dis hier nous on avait pas nous de problèmes lui et moi mais quand j'ai demandé les excuses non il a dit la fille sien quoi avec ma fou non mieux il a oublié il a oublié qu'il est en clash il a oublié il a oublié qu'il était en clash mais il fait mon chemin non tu as vu il fait quoi il fait mon chemin tu n'as pas à me dire ce que je vais faire s'il te plaît je fais mon chemin je sais très bien ce qui est bien pour moi voilà quand vous me parlez parlez moi comme comme je suis comme si je suis un adulte vous voulez toujours parler comme si vous voulez me commander non je sais ce que je fais quand je fais une erreur je connais que j'ai fait une erreur c'est pour ça que à chaque fois quand je veux je peux me rattraper je me rattrape en disant excusez-moi il venez pas me parler comme si je suis un enfant c'est pas parce que j'ai dit qu'elle demande les excuses que quelqu'un m'a venu tout et fait ceci fait cela tu me commandes c'est comment s'il te plaît arrête ça j'ai tu tu me demandes arrêter quoi tu peux pas aller demander aux autres de ne pas tu peux pas me dire une fois de ne pas faire le direct soyez quand même poli quand vous parlez aux gens tu as théorie d'abord arrête ça c'est comment je suis un enfant c'est vous qui avez ouvert ma bouche pour parler oh j'ai lancé mon direct je réponds même seulement à quelqu'un j'ai lancé mon direct pour pour bavarder voilà alors son faux profit la lionne et tonton Thierry ça veut dire quoi pardon va long avec ça ça c'est quelqu'un moi je n'aime pas ça je le connais ou pour moi tu dois arrêter de parler des décanes dans tes lives car tu étais dans son live live fait un matin et le soir après tes excuses il a pété un câble mais c'est ça que je répondais à un internaute est ce que j'ai lancé le live pour lui comprenez une chose qu'elle aime les gens je suis blogueuse je dois parler de notre couloir du japape il n'y a pas quelque chose qu'elle veut éviter maintenant c'est un problème de politesse maintenant et de respect c'est un problème de politesse et de respect si en faisant mon japape j'offense quelqu'un je demande les excuses c'est de ça qu'il s'agit maintenant ne venez pas dit que ne parle pas d'été ne parle pas d'été non c'est mon couloir du japape que j'ai choisi c'est notre couloir non mais avec ça nous comme on se réveille on continue c'est comme ça c'est comme ça c'est le couloir du japape c'est ça qu'on appelle le japa c'est ça qu'on appelle le couloir du japape mes gens voilà merci france voilà les beaux messages voilà les très beaux messages que j'aime bien entendre les gens de bonne foi c'est pas qu'on voit tu as déri arrête oh à vous fait ceci fait cela fait hé maman merci émilienne nous sommes des noirs restons dans le noir ya quoi mais ouais facebook est la magie il ose m'appeler ses pieds à moins que rien comme lui il a le cas de ce que j'ai au camion j'ai dit qu'un milliardaire comme toi c'est facebook non j'ai dit qu'on m'a appelé à paris qu'on fait commande de ce gars moi j'attends qu'il prononce mon enfant parce qu'il sait qu'il va arriver sur mon enfant je sais qu'il va arriver sur mon enfant parce que quand il insulte il voit que tu le dépasses toujours il tombe sur son enfant il a insulté la fille de nicole pourquoi parce que nicole lui dépasse nicole lui a touché là où ça fait mal maintenant il tombe sur sa fille moi j'ai cru qu'il avait les arguments convaincants pour clasher avec elle mais quand il tombe sur la fille de nicole ça veut dire qu'il n'a plus rien contre nicole alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il s'attaque à sa famille et c'est malheureux pour un adulte c'est très malheureux pour un adulte de s'attaquer à un enfant parce que tu peux tout faire mais t'attaquer à un enfant c'est sadique c'est sadique et méchant il n'y a rien qui est plus méchant que de s'attaquer à un enfant il passe son temps à souhaiter la mort aux enfants des gens il passe son temps à souhaiter les grossesses aux enfants des gens on ne peut pas être solidaire Emilienne quand il y a des jaloux comme Dukame on ne peut pas Dukame est foncièrement sadique soleil diminue ok il est sadique oui aujourd'hui je comprends que la reine Maffo de retour là voulait me protéger avec la chevalière parce qu'il connaissait le personnage comment tu peux t'attaquer ? comment tu peux dire qu'un enfant va mourir ? comment tu peux dire ça ? comment quelqu'un d'être humain peut dire qu'un enfant va mourir ? comment tu peux dire qu'un enfant va mourir ? il n'y a que Dieu pour connaître le jour de tout un chacun seul Dieu peut nous juger et donner le jour de tout un chacun tu te mets devant les gens tu dis qu'un enfant va mourir sans pitié et moi c'est ce côté là que je n'aime pas sur certains gens quand vous clashez laissez les enfants oh l'enfant de terre est enceinte oh l'enfant de terre va mourir c'est méchant tu ne connais même pas le sort de tes propres enfants je te dis qu'elle n'a pas ma vie moi même je savais que les excuses aussi peut-être que Maffo et Maman Pépé n'ont rien à foutre mais ça va faire mal à Ducamé parce qu'il aime la haine il aime quand je suis dans la perdition comme ça les abeilles la teca se m'insultent il aime ça si il voit comment quelqu'un m'apprécie là il va mourir il vous dit qu'il est prêt à mourir là où il est placé là il va me killam il est prêt à mourir il est prêt à finir avec moi et ça ne chauffe pas moi je vous dis je connais le personnage là où il est là il est prêt à payer les gens pour en finir avec moi rien que parce que j'ai dit que excusez-moi les mamans là rien que pour ça il est prêt à donc ça donc il va il va il va il va payer même les gens pour mes chèches au Cameroun je vous dis on peut avoir mal du pardon de quelqu'un comme ça Béaté vient C'est parti. Avant de faire manger. J'ai quand même un mal-être. Il est jaloux. Mais oui. Très jaloux. Mais genre, je vous dis que vous allez me tuer que pourquoi je pars là-bas. Je me dis qu'en partant là-bas, je dois quand même... Je peux quand même lui donner cette affection qui meurt pour ça là. Mais quand tu lui donnes l'affection là, de même quand quelque chose de bien t'arrive, ou bien tu poses un acte qui est bien. Il peut te tuer. Moi, je n'ai pas encore compris ça. Là-bas, Mbeng, c'est que comment non, Mekiel? Ce n'est pas une maladie par hasard. Merci, Dominico. Il y a des sujets intéressants. Mbeng, je te lance l'appel, tu parles du sujet. Moi, je parle de ce que je veux. Je te lance l'appel, tu parles du sujet. Je parle de ce que je veux, c'est mon bloc, non? Tu m'as vu insulter quelqu'un ici, là. Si il était en train de clasher, c'est là que tu devais te plaindre. Tu as quel problème? Tu ne fais que dire qu'il y a les sujets. Quel sujet? C'est le sujet que quand je vais parler, vous allez encore commencer à dire que pourquoi tu parles de ça? Moi, je parle de ce que je veux. Je peux me lever un matin, je parle de ce que je veux. Tu ne dois pas m'interdire de parler de quoi que ce soit. Moi, j'ai le goût d'être baigné dans ma bouche aujourd'hui. Alors qu'il y a même midi, ça c'est l'heure. Donc, franchement, ne vous attendez pas à autre chose de Dukame. C'est le personnage. Il va passer la journée à vous faire vivre les instants, les instants de la gloire glorieuse, les instants d'insultes. C'est son travail. Vous attendez à quoi? Mais que moi, j'avance. Moi, j'avance et puis je suis en paix. J'ai très bien dormi cette nuit. Très bien d'ailleurs. J'ai bien dormi. Je me suis retournée. J'étais très à l'aise. Malgré qu'on m'envoyait tous les messages. Oh, voilà ton papou qui est sur toi. Mais j'ai très bien dormi. Je suis très en paix. Les gens vont tout dire, mais demandez pardon est un signe de grandeur. Surtout comme tu l'as fait en public. Donc, ne regrette pas. Non, je ne regrette pas. Si je regrette, c'est que Dieu va me punir. Est-ce que moi, quand je fais mon pardon, c'est trop pour les êtres humains? C'est par rapport à Dieu aussi. Dieu, parce qu'il faut que Dieu, l'être humain peut te pardonner, Dieu ne te pardonne pas. Et quand il dit que la lionne, tu me fais de la peine. Pardon, excuse-moi. Je te fais de la peine que j'ai eue, quoi? Tu fais partie des gens qui voulaient qu'ils meurent dans la nuit parce qu'ils demandaient pardon. Tu as de la peine que j'ai eue. Je t'ai dit que j'étais malade. Hein? Je t'ai dit que j'étais malade. J'ai très bien dormi. Je me porte très bien. Et je vais vous dire une chose par rapport au pardon, mes gens. Il y a très souvent les gens qui sont malades. Ils n'arrivent même pas à mourir. Ils n'arrivent pas à guérir. C'est un message que je vais vous passer ce matin parce que c'est un dimanche. Ils n'arrivent pas à mourir. Ils n'arrivent pas à guérir. Demandez pourquoi. Parce que tu as fait des guerres. Mais dans les guerres, même si ce n'est pas toi qui as commencé, tu as employé des propos méchants. Tu as employé des mots que Dieu n'aime pas. Et peut-être même si, je prends l'exemple, même si tu te clashes avec quelqu'un, la personne t'a dit ce qui est mauvais, toi, tu peux avoir l'esprit du pardon. Tu peux pardonner. Mais est-ce que si tu ne demandes pas les excuses, la personne ne va te pardonner. Chacun a son cœur. Tu te couches au lit comme ça, peut-être que tu as eu une maladie inguérissable, tu as eu une blessure qui ne guérit pas parce que quelqu'un t'a attaché dans son cœur. Moi, je vous dis la vérité. à cause du pétit, à cause d'un pardon. Donc, pardon, là, ça ne te tue pas. Mais, chers frères Camerounais, apprenez à demander pardon. C'est ça qui vous tue, qui nous tue. Je ne comprends pas comment un peuple peut être si méchant que... Quand on parle de pardon, pour eux, c'est un péché. Non, France, je ne me justifie pas. Je profite pour qu'on parle un peu du pardon. Je vous dis, les gens meurent à cause du pétit pardon. Je ne vous ment pas. Les gens sont dans les hôpitaux. Ils meurent à cause d'un pardon qu'ils pouvaient faire à son prochain. L'orgueil, merci. C'est le mot que je cherchais. Merci, ma vie. C'est le mot que je cherchais. L'orgueil. L'orgueil tue. L'orgueil ne te victimise pas. Je suis en train de me victimiser là. Les gens qui passent leur temps à m'insulter, vous n'allez jamais arrêter. Donc, continuez seulement votre chemin. Mais des grâces ne viennent plus. J'ai même bloqué le profit sinon. Ça vient encore changer quoi. J'ai même bloqué ça non. J'ai bloqué ça non. Moi, les gens qui m'insultent, qui passent les journées à m'insulter, là, je ne veux plus les voir sur ma page. Parce que quand tu fais ce qui est bien, ils t'insultent. Tu fais ce qui est mauvais. Ils sont d'accord avec toi. Donc, je disais tantôt que nous sommes dimanche. profitons pour parler du pardon. Le pardon, c'est quelque chose que ça sauve les gens. Ça aurait pu sauver beaucoup de gens. Beaucoup. Ils sont nombreux qui sont morts à cause du mot pardon. à cause du mot pardon. Le mot pardon, ça fait que les gens sont... Si vous savez combien de gens on a enterrés à cause du mot pardon. Quand tu demandes pardon, Dieu, parce que l'important, c'est Dieu. L'important, ce n'est même pas trop les êtres humains. C'est Dieu. Dieu regarde ton fond. Dieu regarde ton cœur. C'est Dieu qui connaît si tu es sincère ou pas. Parce que tu peux demander pardon les êtres humains qui voyaient que tu es sincère alors que tu n'es pas sincère. Mais, là, ça va jouer sur toi. Pourquoi tu aurais gaspillé ton pardon? Si c'est que c'est pour faire plaisir aux êtres humains, demande pardon pour être en paix avec Dieu et toi-même d'abord. Ensuite, pour être en paix avec ceux que tu as offensés. Le pardon libère. L'orgueil tue. L'orgueil tue. Voilà Bob Lee. Merci France. Bob Lee est mort dans sa... Vous parlez même de quoi? Bob Lee est mort comme ça, c'est l'orgueil. on ne sait pas comment il a fait pour mourir. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a offensé les gens. Il était incapable de brancher sa caméra et dire, excusez-moi. Il est allé jusqu'à insulter le corps des gens. Insulter. à cause d'un petit pardon. On ne sait pas comment il est d'aille. Qui perd? C'est sa famille, c'est ses enfants. Moi, j'ai un enfant. Je ne veux pas maudire la vie de ma fille à cause des histoires de Facebook. À cause d'un pardon. Je ne peux pas maudire ma génération à cause des pardons. J'ai demandé pardon. Est-ce que je suis morte? Me voici, je me suis réveillée devant vous. Me voici devant vous. Georgette, tu es l'holomania. Tu ne vas pas me critiquer maintenant parce que j'ai demandé pardon aux gens. Donc, reste tranquille. Reste tranquille. On vous connaît dans Facebook avec les histoires de team. Reste tranquille. On vous connaît. C'est maintenant que tu vas venir me critiquer. Tu vas venir dire que acceptez les critiques. Quand je parlais mal à ma fou et compresseur, tu étais ici, tu mettais les cœurs. Il ne faut pas venir aujourd'hui me dire que acceptez les critiques. Va critiquer. Vous avez beaucoup de gens que vous pouvez critiquer dans votre team. Allez les critiquer. ça là, ça ne vous concerne en rien. Je ne veux pas dire le pardon. Le pardon concerne tout le monde. Ce que j'ai fait, ça ne vous concerne pas. Parce que vous gesticulez beaucoup. Acceptez les critiques. C'est aujourd'hui que vous allez que vous allez me critiquer. Donc, je disais tantôt, le gars tu. L'amour a toujours fait évoluer. Le pardon fait évoluer. Certains disent que wow, tu te rabaisse, wow, tu t'es mis à terre, tu te mets à terre pour les pardons. Wow, wow. Oui, je préfère être à terre devant les êtres humains et être en haut devant Dieu. Je préfère être à terre devant les êtres humains et être en haut devant Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu qui va nous sauver pour aller au paradis. C'est l'amour, c'est Dieu qui va nous faire entrer au paradis. Les êtres humains aussi font partie de ton pardon. Mais il y a les gens qui sont tellement rancuniers que quand tu les demandes pardon, ils n'acceptent pas. maintenant, c'est Dieu qui regarde ton cœur et il bloque tout tout malchance que cette personne va lancer envers toi. Le plus important pour nous, pour moi, la lionne, ce n'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu. C'est de me retrouver dans ma chambre. Je parviens à mettre mes genoux au sol. Je parle à Dieu en paix. Sans me dire que ouais, j'ai dit mon fatale, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. sans me retourner sur moi-même. Sans me reprocher de quelque chose. Quand tu es en paix avec Dieu, envers toi-même, les êtres humains suivent parce que c'est Dieu qui commande les êtres humains. voilà Bob Lee que sa famille lui a perdu. Voilà un exemple que tous les blogueurs doivent suivre. Bob Lee ne m'ont pas plus orgueil. Les gens m'ont dit que la lionne, tu vas te rabaisser, tu vas oh, tu es devenue non. Est-ce que mon nom a changé? Non. mais ma foi a pris un coup et un coup en positif. Ma joie, mon amour envers Dieu a pris un coup positif. c'est ça le plus important. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Appelle-moi. 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 Viens. Tu lui dis que tu as vu Franck, non? Appelle. Voilà. Appelle-moi. On se tue. Appelle-moi. 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 C'est bon. C'est bon. J'ai retenu quelque chose aujourd'hui dans ton live. C'est la première fois pour moi. Je préfère être à terre devant les êtres humains et en haut devant le Seigneur. Ah ouais. La lionne, tu demandes pardon parce que tu sais que tu as offensé des femmes, des femmes là, que personne ne vient te dire ce que tu dois faire. Mais exactement. Comment ? Et même s'ils disent, Francine, ça va changer quoi. L'important c'est que je sois en paix avec Dieu. C'est tout. Est-ce que leur avis compte ? Ils ne font que s'enfoncer dans leurs pédictions. Moi, je ne peux pas sacrifier ma troisième génération à cause de Facebook. Non. Jamais. Et de plus, même si j'ai fait les problèmes avec un néni, c'est l'exemple, j'ai fait les problèmes avec un néni. Je suis la petite soeur. Je suis la petite soeur. La personne qui doit se soumettre, c'est la petite soeur. Pour la paix. Vous avez avu où ? C'est vrai que la grande soeur peut se soumettre, mais le respect demande que la petite soeur, même si elle n'a pas tort, même si, ce n'est pas elle qui a commencé, mais si la petite soeur a offensé la grande soeur, c'est elle qui doit demander pardon. Donc, c'est ça que je dis à certaines personnes dans la toile que le pardon a tué beaucoup de gens et ça a sauvé beaucoup de gens. Nous sommes dimanche, non. Le pardon a détruit. Pourquoi je dis que le pardon a détruit ? Parce que les gens n'ont pas pu demander pardon avant de partir. Quand vous voyez chez nous les Baminéquais, c'est ceci au village. Oh, c'est monté, c'est descendu au village. Vous croyez que c'est quoi ? Vous croyez que c'est quoi ? C'est les histoires comme ça ? Genre offensé peut-être ? Tu n'as pas ta famille que tu peux aller sacrifier, beau pis quoi là. Va demander à une de tes soeurs de prendre la caméra, de venir parler. Vous envoyez les gens chercher les problèmes. Vous envoyez les gens chercher les enfants, les gens chercher les problèmes. Après, quand la machin se va retourner sur eux, c'est leur famille qui va souffrir. Bob Lee, voilà Bob Lee qui est décédé. Qui souffre ? Qui souffre ? C'est sa famille. Vous savez, moi, je suis quelqu'un. Personne ne peut me comprendre. Pourquoi ? Parce que moi, je marche avec la foi de Dieu. J'ai peut-être la grande gueule, mais je crains Dieu. Beaucoup, hein ? Oui, je viens m'enlever. Il n'est pas là. Tu l'as, tu ne l'as pas trouvée. Je ne voulais même pas sortir de la maison. Tu l'as plus que, voilà. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. 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 On était où, mes gens ? On était où ? On était où ? jacques schengen vous êtes des champions pour juger les gens mais c'est que si nous tous on va se retrouver devant dieu et on voit qui est qui ce n'est pas un défi que je te lance mais je dis on verra qui est mauvais qui est bon parce que devant les êtres humains vous êtes champion vous jugez les gens des autres vous condamnez vous insultez vous faites tout ce que vous faites parce que vous êtes un faux profil mais il ya que dieu qui va nous qui va mettre chacun à sa place moi je vous dis je n'aime pas les histoires même dans ma famille on me connaît que même quand je n'ai pas tort et demande pardon parce que je veux là j'aime la joie de vivre il dit que j'ai coulé les pleurs tu m'as vu pleurer là bas quand j'avais envie de pleurer je partais à côté je sèche mes lames avant de venir tu as vu mes lames là bas et c'est pour ça c'est pour ça que je disais que je ne veux pas c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes noires parce que vous aimez ça quand quelqu'un va pleurer vous allez commencer à couper la partie partie commence à l'insulté avec c'est même pas de ça que j'ai peur parce que vous avez à tout dit ça n'a rien changé sur moi l'important c'est que c'est dieu qui va nous juger donc je disais tantôt que beaucoup sont décédés par manque de pardon beaucoup sont cloués sur les lits des hôpitaux par manque de pardon l'orgueil tu l'orgueil tu si bob lee avait eu l'humilité j'accueille je dois te mettre en pause l'orgueil tu s'il ya une chose qui détruit dans la vie c'est l'orgueil moi je sais pas être orgueilleuse qu'elle sent que j'ai blessé quelqu'un j'ai fait tout pour réparer ça je peux peut-être dit que oui oh on se parle on se parle on se cache on se cache mais après qu'elle constate que tu es vraiment touché je serai toujours la première à te demander pardon mais ça veut pas dire que je suis faible non ça n'est pas dit que je ne peux rien dit non ça n'est pas dit que je n'ai rien a dit non parce que j'ai une conscience qui me juge beaucoup et j'ai la crainte du dieu il ya beaucoup de mes gens là il ya beaucoup de mes gens là que quand je faisais la guerre avec la décasse les abeilles là et mais il me soutenait avant pas soutenir avec l'argent parce que tout pour vous c'est l'argent c'est à dire même moralement la ligne comment tu vas tu te réveilles le matin la ligne j'espère que tu vas bien comment va ta fille non ami nanana même quand j'ai lancé mes directs et pata je me mets pas de mais ils ont été déçus pourquoi parce que je n'ai pas fait tu demande pardon c'est ça n'a pas donné c'est depuis quand que je n'ai pas le plus de celui là donc vraiment il faut arrêter la manipulation si vous voulez chercher les trucs pour que les gens me détestent moi je vous empêche pas allez-y je vous ai dit que le rendez vous c'est devant dieu vous êtes un faux profil vous montez les gens vous inventez les choses sur les gens que le rendez vous ce c'est devant dieu c'est lui qui va dit qu'il va le paradis qui valent en fait c'est qu'est-ce que c'est ça ça ne chauffe pas c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que chacun doit apprendre à demander pardon quand il attend même si tu n'as pas tort il n'est pas donc que tu te libères il n'est pas donc que tu te libères parce que parfois tu as les problèmes avec x mets la base sur la paillasse tu as la crainte des yeux et je suis insultée d'une femme comme tu as insulté alors vraiment c'est pas possible mais ça ça cuit sur toi là bas de votre côté mais en tout cas beaucoup de courage mais c'est bon de l'autre côté c'est où tu as aussi invité les choses sur les invités invités maman je comprends pas ton message dans les suprimes tu as insulté les injures qu'on n'insulte pas mais tu es j'ai pas donc moi j'avais les messages positifs c'est que quand fait un message négatif à plusieurs reprises je vais bloquer la personne j'ai insulté mon jeu comme laisse tranquille ami vous voulez qu'on revienne toujours en parler de ça c'est dimanche parler les choses qui vont aider les gens je suis en cas de parler du pardon laisser les histoires de haut tu as fait ceci j'ai parlé de ça y est aujourd'hui là parler c'est qui peut aider pourquoi tu retournes l'inverse un ami on veut comprendre pour accepter ton pardon je ne t'ai pas demandé pardon julie j'ai demandé pardon aux gens que j'ai offensé donc c'est à ces gens qui me qui peuvent me demander pourquoi j'ai demandé pardon j'ai expliqué pourquoi j'ai demandé pardon tu veux que je t'explique quoi que j'invente un mensonge ou bien que je confirme le mensonge que partout vous parlez vous voulez même croire juste mes gens j'étais en train de dire j'étais en train de dire que beaucoup de gens me pas manquent de pardon qu'on est accompagné une accam d'un aca tu les j'ai j'ai demandé pardon ou à c'est quelqu'un veille se déshabille ce n'est pas eux qui dorment avec moi je ne peux pas sacrifier ma génération pour tout fait plaisir aux gens la personne qui insulte massager ferme ta bouche mystiquement piste piste général holomania tu menaces les gens de fermer leur bouche mystiquement j'espère que tu iras au paradis avec ça moi j'ai ça passe à qui je t'adresse mais j'espère que quand tu vas fermer la bouche de la personne tu au paradis avec ça et je te dis tes menaces sont nuls et sans effet avec qui que ce soit tu es vaincu au nom de jésus parce que ce n'est que dieu qui souffre et qui guérit tu as compris c'est dieu qui souffre et qui guérit je ne sais pas pourquoi tu viens écrire ton message ici mais depuis vous vous agitez je ne vous prononce pas j'ai prononcé ma fouima pépé c'est tout le reste là c'est le reste donc je ne sais pas pourquoi tu t'agites là qui a prononcé ta star ici là qui a parlé de tu t'agites pourquoi le quelqu'un qui est pour nous est ferme ça bouge mystiquement tu connais mon derrière si tu es venu dans mon direct ça veut dire que tu viens me menacer mystiquement tu viens me menacer mystiquement piste piste général holomania tu viens me menacer mystiquement parce que j'ai demandé pardon hein tu crois que tu es plus mystique que qui tu viens me menacer mystiquement vous allez vous dévoiler seul seul personne va vous parler vous allez vous dévoiler seul moi je ne parle pas mais jean vous êtes témoin non vous êtes témoin je n'ai pas parlé d'eux mais ils vont ça ils vont se dévoiler seul moi je ne parle pas je ne parle pas pour le moment parce que j'ai quand j'en aurais marre parce que je vous vois je vais je vais exprimer mon mon halbol parce qu'à ce que je sais je n'ai pas prononcé quelqu'un je n'ai pas prononcé le reste et parler de deux personnes tu viens me menacer mystiquement général holomania tu viens me menacer mystiquement dans mon life général holomania je t'ai prononcé j'ai prononcé ta patron tu viens me menacer mystiquement dieu va vous livrer mais jean quand il vous dit que le pardon libère les gens pouvaient passer derrière ma foi ma pépé me fait du mal on devait croire que ce sont telles vous voyez vous voyez les choses évitez souvent le pire dans vos vies faites la paix parce que quand vous faites la paix vous voyez vos vrais ennemis quelqu'un vient dans mon life me menacer mystiquement en parabole c'est ça qu'il y a la mode mystiquement parce que j'ai fait un processus de paix que je demande pardon c'est tout c'est tout je demande pardon on vient me menacer mystiquement en parabole c'est tout ce n'est pas qu'en demandant pardon j'ai clashé quelqu'un non si j'avais même au moins clashé quelqu'un on pouvait dire que toi la lion si tu as avec ta longue bouche si tu as encore clashé quelqu'un je n'ai pas moi vous êtes témoin allez encore revoir mon live je n'ai pas moi clashé quelqu'un quelqu'un vient dans mon live un dimanche matin on est ici on tchore les commentaires on tchore les commentaires quelqu'un vient me menacer mystiquement qu'est-ce qu'on a dit de mauvais dans ce live pour que général le lomania vienne menacer les gens mystiquement mystiquement faites la capture d'écran de son commentaire qu'est-ce qu'on a parlé de mauvais dans ce live en quoi ça lui concernait pour qu'elle vienne menacer les gens mystiquement moi elle veut comprendre chacun va se dévoiler seul moi je vous ai dit que Dieu je suis je suis le chemin quand Dieu me parle dans la nuit le matin je fais ça le matin je fais ça Dieu sait pourquoi il me pousse à faire certaines choses il sait pourquoi il a dit que demande pardon à ses deux mamans vous allez vous même voir le miracle dans facebook je vous prends en témoin vous allez voir le miracle dans facebook on a parlé quoi depuis qu'on est long parlé vous avez vu je prononce le nom de quelqu'un ici en dehors du camé en dehors de ceux que ça concerne je prononce le nom du reste je dis que je prononce le nom du reste on vient en plein direct devant les gens menacés menacer les gens mystiquement mystiquement en plein dimanche en plein dimanche dimanche général Lollomania vient menacer les gens mystiquement avec ton mystique là va aider ta patronne va aider ta patronne utilisez ton mystique pour faire évoluer les gens avec mais si France n'est bien vous allez vous dévoiler seul je vous ai dit que quand Dieu me parle je fais lui seul sait pourquoi il m'a dit demande les excuses à ces deux femmes vous allez voir le miracle dans facebook vous allez voir le miracle dans facebook général Lollomania tu parles tu ne connais pas ma chukuzout là où tu dors là où tu manges tu ronfles là c'est là-bas qu'elle dort donc quand je viens demander pardon ce n'est pas parce qu'on m'a attaqué mystiquement que je fais ça c'est parce que j'ai la crainte du Dieu détrompe-toi et tu arrêtes de menacer les gens mystiquement va protéger ta patronne avec va faire évoluer ta patronne avec j'ai parlé de deux teams je n'ai pas parlé du reste je viens dans mon live dimanche matin je vais me menacer mystiquement ils viennent me manipuler ils viennent me menacer mystiquement mystiquement en plein live vous voyez le miracle vous voyez le miracle depuis hier ils sont en train de m'insulter elle vient dans mon live elle me menace mystiquement général Lollomania tu peux dire pourquoi tu viens menacer les gens en plein live mystiquement qui t'a prononcé même les abeilles qui les abeilles latin car c'est qu'ils sont là ils ne faisaient que parler de moi d'autres même m'insultent est-ce qu'on vous a prononcé qui vous a prononcé ici depuis là les gens s'y parlaient de moi depuis là tous les mauvais mots qu'ils lancent d'autres me lancent les mauvais mots d'autres lancent les bons mots c'est sur moi qu'on lance qui vous a prononcé pourquoi tu viens menacer les gens mystiquement général Lollomania vous ne dépassez pas Dieu vous ne dépassez pas Dieu j'aurai toujours de l'avance sur vous vous qui êtes dans le noir vous trafiquez vous tuez les gens en désordre j'aurai toujours de l'avance pour vous parce que vous ne connaissez pas où je sors vous ne connaissez pas ma racine tu dis que tu vas fermer la bouche tu vas fermer comme tu as fermé la bouche de qui mais oui France on est bien tu as fermé la bouche de qui tu peux fermer ma bouche le général Lollomania tu crois que j'ai peur moi j'ai peur ne me provoque pas ne me provoque pas depuis hier vous me clashez moi je ne sais pas pourquoi vous me clashez je ne vous ai pas prononcé j'ai parlé à ma fouille ma pépée je n'ai pas prononcé le reste je viens un dimanche me menacer mystiquement chacun va sortir seul vous allez donc comprendre pourquoi j'ai demandé pardon je te jure une accambe si ta vie en danger mieux tu quitte fiche le camp dans ma vie en danger parce qu'elle est venue me menacer mystiquement je dois quitter facebook je dis bien fiche le camp je ne quitte rien quelle life est ce qu'elle va faire tu viens en plein live menacer les gens de mystique tout simplement parce qu'une jeune fille comme moi a posé une bonne action c'est à dire demander pardon c'est tout c'est tout si on te demande pourquoi tu viens menacer les gens de mystique tu vas dire que tu fais ça pourquoi tu vas dire que tu fais ça pourquoi est-ce que moi ou bien est-ce que on n'avait même pas ton temps on n'avait même pas le temps de ta patronne tu viens menacer les gens mystiquement quelqu'un il y a une loulomanie qui dit que c'est quelqu'un qui t'avait demandé d'insulter je n'ai jamais dit que quelqu'un m'a envoyé mes amours quand vous êtes allé dans mon direct hier là est-ce que moi j'ai accusé quelqu'un j'ai moi accusé quelqu'un j'ai pris tout sur moi non oui France moi je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire mais quand on voit les réactions des gens on comprend beaucoup de choses on comprend beaucoup de choses on comprend beaucoup de choses vous voyez on est ici là on me chauffe on me chauffe on n'a même pas parlé de sa patronne on n'a même pas fait illusion à sa patronne elle vient dire qu'elle va finir avec les gens mystiquement fermer les bouches mystiquement qu'elle va fermer les gens mystiquement quand on va dire que vous êtes ténébreux vous allez dire que non c'est le mensonge quand tu viens poser ce genre de commentaire c'est pour qu'on t'appelle quoi la lumière ça c'est la ténébrerie ça c'est les paroles des ténébreux tu viens poser un commentaire pour menacer de mort les gens des trucs bizarres ça c'est la ténébrerie tu ne peux rien faire à l'enfant de quelqu'un l'enfant de quelqu'un t'as fait quoi les enfants des gens vous ont fait quoi donc tu crois que c'est toi ce qui te donne dans le noir depuis que tu as la magie là oui j'étais là mante pour vous j'étais là ce soir je suis même sorti par rapport à ça je suis sorti par rapport à ça je n'ai jamais été chez les ténébreux arrête ça Mbopi Omer Simpson arrête ça tu crois que si j'étais chez eux si j'avais un jour fait leur team moi ils ne connaissent même pas leur team je ne connais pas en fait quand ils disent ils ne connaissent pas c'est pas que je ne suis pas au courant parce qu'on se connaît mais c'est pour dire que je ne connais pas l'intérieur je ne connais même pas comment ça se passe là-bas tu vois vous voyez qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient ma tête et c'est les ennemis que j'ai porté quand je clachais quand ils faisaient les supporters jusqu'aujourd'hui ils peuvent payer les milliards pour avoir ma tête beaucoup de gens ne comprennent pas ça beaucoup ne comprennent pas ça mais moi j'ai compris mais moi j'ai compris que si un jour tu as eu à poser ta caméra pour supporter ma foi compresseur mieux tu restes électron libre comme moi là quand il dit électron libre c'est que même les visites de courtoisie n'acceptent pas c'est ta tête qu'on veut parce que moi c'est que c'est ma tête qu'on veut quelqu'un vient en plein la fin dimanche menacer les gens de mystique alors qu'on ne parle même pas d'elle on n'a même pas son temps qui lui demande même quoi le direct n'a même rien à y voir si quelqu'un de même se plaindre c'est les fans de Ducamé c'est Ducamé on a parlé de Ducamé ici mes gens en dehors de Ducamé on a encore parlé de qui on faisait les commentaires ici les gens me lavaient même je supprimais tu as déri tu menaces les gens tu as déri tu menaces les gens de mystique ça c'est grave une fois je me rappelle vous avez fait une vidéo où c'était à minuit ou deux heures vous dit que vous allez qu'il a ma fou France n'est bien c'est vrai tu épingles ton commentaire c'est vrai c'est vrai c'est tout Abiba ce que tu dis c'est vrai ils ne vont jamais me pardonner parce que moi je voulais la paix avec tout le monde c'est à dire quand je ferme mes jappes je suis équivalent mais j'ai compris que c'est ma tête ils veulent ma tête jusqu'à venir un dimanche me menacer mystiquement parce que j'ai osé demander pardon c'est qui écrit dans la Bible j'ai osé demander pardon quelqu'un avec une bonne foi j'ai fait quoi pourquoi pour que une ténébrite avienne dit qu'elle va nuire les gens mystiquement ils vont se verser exactement c'est Dieu qui bénit ce n'est pas moi qui a parlé des mystiques c'est ta générale c'est ta générale le lomania qui est venu menacer les gens des mystiques coucou ma ma mou c'est ta générale le lomania qui a atterri ici si on parle de sa star elle va fermer la bouche des gens mystiquement alors qu'on ne parlait alors qu'on ne parlait même pas de ta star on ne parlait pas d'elle la décasse les lomania et les abeux étaient en train de me laver ici je supprimais même d'autres elle atterri elle menace les gens des mystiques on n'était même pas sur son sujet on ne faisait même pas allusion à votre team elle atterrit elle menace les gens des mystiques pourquoi c'est aujourd'hui que le mystique sort de quoi avez-vous peur vous allez me dire de quoi vous avez peur j'ai demandé c'est un peu simple pardon que j'ai demandé non pourquoi vous avez si peur au point de menacer les gens mystiquement tu as qu'un mystique qu'on n'a pas encore fait c'est Dieu la puissance tu as compris c'est Dieu la puissance sinon si ton mystique l'était trop bien pourquoi tu n'es pas pas fait évoluer pourquoi tu n'as pas donné l'argent assez d'argent je ne veux pas les gens qui vont parler du passé tu n'as pas besoin de ça tu avais le direct hier pour parler du passé aujourd'hui on ne parle pas de ça ok I am going to work Dieu avec toi Amen mais sérieux on est ici là j'ai dit que chacun donne son avis par rapport au pardon tu viens tu parles des choses bizarres tu crois que tu peux menacer qui tu crois que combien d'abonnés là tu peux faire quoi à qui il y a les gens qui te dépassent c'est pas parce que les gens ne parlent pas il y a les gens qui te dépassent même à Choko si tu ne peux pas la combattre dans tes mystiques tu n'es pas née tu n'es pas née général l'Omanya je dis que France n'est bien tu n'es pas née je suis aimée par beaucoup de mamans que depuis hier je ne dors pas il m'appelle il dit que bravo ma fille on te retrouve toi grain de de riz tu viens parler tu es tu dépasses les prières qu'on adresse envers moi tu n'es pas née si tu étais si tu étais née c'est que tu donnes c'est que avec ton pouvoir tu as rendu riche des gens mais s'il faut voir toi tu as faim comme moi tu as faim comme moi mais c'est toi qui viens menacer l'Omanya ce n'est pas le direct de ta patronne et on ne va pas te donner on ne va pas te donner le tout le goût ici de parler de ta patronne ce n'est pas son direct donc va te chercher ailleurs va chercher que tu vas manger dans ton mystique ailleurs je la donne il y a la paix il y a l'amour mais tant si quelqu'un me clashe qui s'attend au retour et ne répond pas quand vous allez vouloir parce que je ne vous ai pas prononcé j'ai parlé mes choses ici à deux teams je ne vous ai pas prononcé l'agitation que vous êtes sur moi c'est Dieu qui connaît c'est Dieu qui connaît maman dans Méta tu parles de la paix les gens veulent mourir de l'amour les gens veulent mourir de la guerre ils sont contents ils sont contents ouais vous avez la magie au lieu de rendre riche les gens vous vous êtes seulement sur Facebook en train de travailler de mystifier sur les gens depuis que vous faites ça ça a donné quoi bonsoir bonsoir depuis que vous vous parlez mal des gens à mon mandé vous les loulomania s'il vous plaît dégagez de mon live je n'ai pas parlé de vous c'est qu'il est si j'ai à vous dire je vais allumer ma caméra et vous dire ne venez pas pleurnicher ici là je ne vous ai pas prononcé allez pleurer ailleurs moi je ne suis pas dans ça pourquoi vous voulez me faire entrer dans les histoires vous n'avez pas les directs allez partager les directs de vos patrons collez-moi la paix j'ai parlé de vous jusqu'à l'autre je viens je vais fermer les bouches fermer les bouches pour m'étonner une fois cette femme a fait un direct je m'en fous dans le noir il est temps qu'elle se dit comment on va l'attacher depuis que vous l'attachez là elle est ou non ou non peut-être vous l'avez attaché pour que je quitte derrière mais c'est fini elle est renouvelée elle est renouvelée c'est fini c'est fini